Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 26 août. Et pour comprendre comment tourne la planète finance en pleine euphorie, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera... Ben voilà, ça y est. Un nouveau record pour le Dow Jones. Oui, c'est assez impressionnant. À peine un mois après avoir franchi les 41 000, le Dow Jones est de retour au sommet. Et à l'instant, je vais vous donner son cours. On est à 41 390. Eh ben oui, voilà, il égale et va peut-être clôturer, au-delà de ces niveaux du 17 juillet dernier, 40 200 en clôture. Donc on a déjà presque 0,5 points de marge. En revanche, ça ne suit pas du côté du S&P 500 qui recule de 0,3 et encore moins du côté du Nasdaq qui perd 1,3 à 48 heures de la publication des chiffres d'NVIDIA. Une publication qualifiée par les analystes de Wedbush Securities, tenez-vous bien, ce sont les chiffres les plus importants de l'année et peut-être même depuis des années. Bon, évidemment, à 3 200 milliards de capitalisation, si les résultats déçoivent, ça va faire du bruit. Ou alors il faudrait que Microsoft et Apple gagnent beaucoup de terrain si jamais NVIDIA devait connaître un trou d'air. Mais pour l'instant, la confiance est au rendez-vous et surtout après le discours de Jérôme Poel, jeudi dernier, vendredi, pardon. Excusez-moi. C'était son bras droit qui s'exprimait le jeudi, c'est-à-dire M. Harker. Il préparait le marché à une baisse de taux les 18-19 septembre prochains. Ben voilà, c'est confirmé par Jérôme Poel et il est temps d'ajuster la politique monétaire. Ça fait juste 10 mois quand même que le marché attend cette baisse de taux. Et tout au long de l'automne 2023, octobre, novembre, décembre, on n'a pas cessé de gagner du terrain sur l'anticipation d'1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baisse de taux. Qui dit mieux au 31 décembre 2023 ? Avant que l'on réduise l'anticipation à 6, 5, 4, 3, 2, 1 et quasiment 0 au mois d'avril. Et ça y est, on est reparti pour 1, 2, 3 baisse de taux d'ici la fin de l'année. Bon, vous avez compris que sur 120 séances de hausse depuis l'automne dernier, il y en a eu 118 où le motif était « la fête va bientôt nous annoncer la baisse des taux ». Bon, vous avez compris que c'est un prétexte pour gogo et que ce qui compte évidemment, c'est le volume de liquidité qui circule. Et en fait, vous l'avez bien compris aussi, tant que l'on fait des déficits, tant qu'on crée de l'argent à partir de rien, on alimente en fait les marchés en liquidité. Et Dieu sait qu'ils aiment ça, c'est leur drogue. Ils sont accros depuis le mois de mars 2009. Et on peut dire qu'il y a même des investisseurs qui n'ont connu que ça, des marchés sous drogue, sous opium monétaire. Voilà. Bon, il faut le rappeler de temps en temps. Ça fait 15 ans que ça dure. Je vous dis, c'est carrément une génération d'opérateurs qui ne connaît que ce fonctionnement des marchés. Maintenant, sur les fondamentaux. Bon, alors, on a des signaux plutôt faibles du côté du marché du travail. Mais aujourd'hui, voilà, rebond de 9% des commandes de biens durables. On devrait se réjouir. Je parle des commandes de biens durables aux États-Unis. Et en fait, si vous retirez l'aéronautique avec des commandes qui explosent de plus 35%, je ne sais pas trop combien de Boeing ont été commandés ou combien de missiles auprès, toujours du même Boeing ou d'autres fabricants américains. L'aéronautique a complètement explosé à la hausse au mois d'août. Bon, alors, tant mieux. Mais ça ne fait pas une tendance pour l'économie. Car sans l'aéronautique, eh bien, on est en baisse de 0,2%. Alors donc, le reste, hors aéronautique, c'est l'automobile, c'est l'immobilier, c'est des choses un petit peu plus lourds et qui concernent le consommateur américain sur lequel toute la croissance américaine repose désormais. Autrement dit, ça repose sur la capacité des Américains à recouvrir à toujours plus de crédits à la consommation, à la fameuse plastique monnaie qui leur est facturée plus de 20% avant que ça rebaisse un petit peu à partir de la mi-septembre. Et puis, nous ne serions pas complets, évidemment, aujourd'hui, si nous n'évoquions pas l'arrestation de Pavel Douroff, le fondateur de Telegram, un véritable héros pour avoir fait un bras d'honneur, je vais être soft, à Vladimir Poutine à ne pas savoir dévoiler la nature des échanges sur Telegram lors du coup d'État du Maïdan. M. Douroff avait résisté, ça en avait fait un héros de la sauvegarde, des libertés, etc., un champion. Et la France avait attribué à ce citoyen émérite un passeport en récompense. Et puis voilà, donc d'un seul coup, on s'aperçoit que sur Telegram circulent des choses que l'on qualifiera de délictueuses, puisque, justement, c'est une messagerie cryptée et le principe est de ne pas dévoiler les contenus. D'un seul coup, la justice française semble s'en rappeler. Et ça, eh bien, une semaine après que sur Telegram est circulée des données hackées par des informaticiens palestiniens, des données hackées sur, je pense, le ministère de la Défense ou les services de renseignement. Et d'un seul coup, M. Pavel Douroff est devenu un ennemi du monde de la liberté, etc. C'est d'une effroyable hypocrisie. Et c'est pas très glorieux pour la France. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en suivant le lien ci-dessous un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.